Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Vous allez retrouver ici votre guidance générale. Vous aurez une seconde vidéo avec les guidances sentimentales un petit peu plus tard. A découvrir dans la playlist. Je vous invite bien sûr à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter. Et notamment le lunaire pour le sentimental. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous avez mon adresse mail ainsi que mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance. Et je vous dis à très vite. Bonjour les Vierges, c'est à vous. On se retrouve pour votre guidance de septembre. Je vais tirer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les Vierges magnifiques, vous avez donc au dos du deck, au dos du tarot, le 10 de coupe. Le 10 de coupe va vous parler, vous voyez, vous pouvez le voir sur la carte, de joie, de bonheur, d'accomplissement. Mais vraiment quelque chose de total, de très harmonieux au sein du couple, au sein de la famille, d'un réseau. On se sent à sa place, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la joie. On célèbre peut-être aussi quelque chose. Alors, c'est votre mois pour certains anniversaires, donc ça peut être ça. C'est un mois vraiment où vous serez comblé. Et émotionnellement, il y a de l'amour, de la joie, de l'harmonie. Donc, on va entrer dans votre tirage, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le domaine ? Ah ouais, alors c'est très intéressant et c'est très lié. C'est très logique. Vous avez ici la première carte. Donc ici, on va être sur l'énergie générale. On aura le matériel, le sentimental, etc. Alors, don't stop. Vous voyez ici, cette jeune femme, elle est en train de creuser. Elle s'épuise, donc elle s'arrête. Et en réalité, elle est près du but. Elle est prête à accéder à la géode d'améthyste, mais elle ne le sait pas. Elle ne le voit pas. Donc là, on vous dit, n'arrêtez pas parce que le miracle est sur le point de se produire. Quelque chose de grand, de beau arrive. Donc, on voit que vous pouvez être fatigué parce que quelque chose vous demande beaucoup d'efforts ici avec le hard work. On est sur quelque chose qui demande vraiment de l'endurance, de l'effort, du courage, de la persévérance, d'y croire, d'une forme de foi. Ici, c'est vraiment ça. C'est un engagement. C'est s'engager, s'investir et persévérer dans ses efforts. C'est fournir de l'énergie. De l'énergie dans le sens du temps, de l'argent, de l'amour, de la conviction. Mais n'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce que là, vous seriez sur le point d'arrêter au moment où les choses vont arriver pour vous. Et justement, regardez, vous avez le happy ending. Donc, c'est la fin heureuse. C'est ça. C'est tout est bien qui finit bien. Donc, cette carte du soleil, ici, elle vous dit, c'est la fin d'un chapitre. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, quelque chose qui est en lien avec le fait de devoir fournir beaucoup d'efforts, de devoir attendre, d'être dans une espèce de sas comme ça, de pénibilité où ça a demandé, ça a été recherché, ça a été puisé dans vos ressources. Ressources de temps, d'argent, d'énergie, d'émotion. Et là, on voit que quelque chose se termine. Donc, c'est la fin de quelque chose qui vous a beaucoup sollicité, qui vous a demandé du courage et de la persévérance. Donc, ça confirme bien notre 10 de coupe. Alors, ici, dans le domaine matériel, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a pour certains quelque chose qui va s'améliorer au niveau de la santé. Donc, on peut y voir une grossesse pour certains et notamment une grossesse médicalisée. Ça peut être aussi un accouchement avec la maison. Ici, l'arrivée d'un petit bébé ici au sein de la famille. Mais la cigogne n'apporte pas que les bébés. Il y a aussi autre chose. Donc, c'est une carte de transition, d'évolution positive. Donc, on voit avec la maison qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui est bien ancré, bien concret. Donc, par rapport à des problèmes de santé, on voit qu'il y a une amélioration. Pour d'autres, ici, il y a cette notion de concrétiser quelque chose. Donc, tout dépend de vos projets matériels. Mais il peut y avoir un projet immobilier, des travaux, avoir son entreprise, etc. Un déménagement, peut-être. Là, il y a cette question-là de concrétiser les projets. Alors, au sein d'une entreprise aussi, on a pu connaître une forme de jalousie. Et on voit qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à votre évolution. Que votre poste peut être convoité. Qu'il peut y avoir une certaine forme de malveillance et de jalousie autour de vous. Au niveau professionnel, et vous vous en éloignez. Mais ça peut être aussi en lien avec une promotion qu'on vous accorde par rapport au succès de votre entreprise, etc. Donc, on voit qu'en tout cas, pour certains, on est en train de, avec cette cigogne, de fuir une énergie, je dirais, instable. Une énergie pénible, toxique. Pour aller vers quelque chose de plus stable et plus serein. Donc, si vous êtes dans une évolution professionnelle, une mutation, une, comment dire, je ne trouve plus le mot, une reconversion, pardon. Eh bien, on voit que c'est positif parce que vous avez derrière quelque chose de plus stable. Et si vous êtes dans des conflits, dans quelque chose qui, en tout cas, vous semble hostile, eh bien, vous avez aussi cette évolution. Donc, on a peut-être des choses qui se règlent d'un point de vue administratif et juridique et qui vous permettent de trouver une forme de stabilité dans votre vie. Alors, au niveau relationnel et sentimental, waouh, très beau aussi, ouais. Vous avez la fidélité qui nous parle vraiment de sérieux dans la relation de stabilité d'un entourage sécurisant. Donc, que ce soit les amis, les amours, ici, on est bien entouré et on est face à des personnes sincères, honnêtes. On est dans des liens durables, dans quelque chose de stable au niveau du couple. Ici, ça nous parle de... Alors, ça peut nous parler de nouvelles rencontres amoureuses, mais qui peuvent débuter par un lien d'amitié. Ça peut être ça, un amour qui se transforme, une amitié qui se transforme en amour. Ça nous parle aussi de stabilité pour les couples déjà en place, mais pour ceux qui sont célibataires, ça va nous parler d'être dans une démarche, voilà, de concrétiser, de stabiliser la relation. Donc, on est prêt à s'engager, on est prêt pour la rencontre. On rencontre aussi une personne qui est sur cette même longueur d'onde. Ici, on reçoit des nouvelles. On a des messages, des contacts et des échanges, donc avec une personne qui est justement sur cette démarche-là. Donc, il peut y avoir une rencontre à distance, puisqu'on a les messages, les contacts, les échanges qui se font via les SMS, via les réseaux, etc., via Internet. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être des nouvelles d'une personne à qui vous tenez, avec qui il y a une relation, on va dire, intense dans le sens du lien. C'est-à-dire que malgré la distance, eh bien, le lien est toujours là. Donc, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a un mûrissement par rapport à une relation. Il y a un mûrissement, il y a une évolution, il y a une relation qui s'ancre davantage, même si on a distance, même si on a pu avoir un problème de communication. Donc, pour les couples déjà en place, on voit qu'il y a une notion de confiance qui s'installe. On va pouvoir parler peut-être à cœur ouvert. Alors, avec prendre de la hauteur, on voit qu'on a pu passer par une période de pause ou de réflexion, ou qu'il y a eu une discussion franche, les points sur la table, pour mettre les choses au clair. Mais on se rend compte aussi de la chance qu'on peut avoir d'avoir ces personnes-là autour de nous. Donc, pour certains, on est aussi dans une réflexion par rapport au relationnel, où on prend conscience de l'importance de certains liens, de l'importance de les nourrir. Et justement, ça rejoint notre disque de couple, où on prend conscience du clan auquel on appartient. Ça peut être le clan amical, le clan familial, ça peut être son couple. Et on renforce les liens. On a cette notion de fidélité qui va dans le sens d'un engagement. Et là, avec prendre de la hauteur, on voit qu'il y a vraiment cette notion de relativiser les choses, de prendre de la hauteur par rapport peut-être à certaines attentes que l'on projette aussi sur les autres, que parfois, on est peut-être un petit peu trop exigeant aussi. On se remet en question. Alors, l'évolution pour le mois, les vierges, waouh ! Alors, c'est très beau. C'est très beau et c'est assez intéressant parce que vous avez le disque de couple et le disque de denier. Donc, on voit bien que pour vous, il y a vraiment l'abondance, la réussite, la concrétisation. Donc, ça vous confirme ici que tous vos efforts sont récompensés. On a une sécurité, une abondance financière, émotionnelle, matérielle. On a la santé aussi. On a la santé, on a la stabilité. On a un aboutissement de quelque chose. Donc, on voit bien qu'il y a cette énergie de passion, qu'il y a cette énergie d'enthousiasme et d'amour. Pour vous, c'est vraiment un mois. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est autour de votre période d'anniversaire. Mais ça déborde d'amour, de désir, de courage, de motivation et d'abondance. Parce que l'as de couple ici, il vous parle vraiment d'amour, de projet de cœur, d'accomplissement, de joie. En fait, il y a de la joie pour vous. Et le valet de bâton, il vous invite à ça justement, à suivre vos désirs, à suivre vos instincts, à remettre peut-être, à vous laisser porter par une passion, par les sentiments, par les émotions. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des messages aussi qui arrivent, qui vont vraiment vous faire plaisir. Donc, il y a un message tout particulièrement qui va vraiment vous toucher, vous ravir. Il y a des... Moi, clairement, je ressens vraiment pour certains des projets de... Il y a vraiment des projets d'enfants ou quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à un enfant. Ça peut être fêter un examen ou quelque chose comme ça aussi. Ou une garde d'enfants, quelque chose par rapport aux enfants en tout cas. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Un projet ou une relation qui vous apporte de la stabilité et de l'harmonie dans votre vie. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien. Il y a de la joie, il y a de la bonne nouvelle en prévision. Alors, ici, c'est intéressant aussi parce qu'on a la roue de fortune qui vous apporte cette nouvelle étape, ce changement. On a du 10, donc on voit qu'on est sur quelque chose qui aboutit. Il y a une fin. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais de la façon la plus positive qui soit. On a réussi son objectif. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on a atteint son objectif. On a atteint une finalité. La roue de fortune, c'est aussi la chance, les opportunités. Et on voit que vous êtes passé certainement par le bas. Et aujourd'hui, vous êtes dans une période positive où les choses sont en train de se mettre en place, où ça se débloque. Moi, je la ressens comme quelque chose qui se débloque de manière positive. Ça va aussi nous dire ici qu'il y a des communications qui se débloquent. Les choses se mettent en mouvement. Il va falloir saisir les opportunités, ne pas avoir peur de saisir ses chances, ne pas avoir peur de se lancer. Vraiment, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un déménagement, par rapport à une communication, à un voyage. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça va aller vite. Je l'ai dit aux autres signes également, c'est un mois de septembre, vraiment sur les chapeaux de roue, où il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Et pour vous, ça se ressent également ici. Il ne va pas falloir hésiter trop longtemps. Il va falloir vraiment saisir les opportunités au vol parce qu'il y a des opportunités, que ce soit professionnelles, matérielles, sentimentales. Il y a une chance à saisir ici. Et c'est le destin qui s'enclenche. Il y a vraiment quelqu'un qui vient à vous ou un projet qui vient à vous. Mais ce n'est pas le hasard. C'est vraiment, ça fait partie de votre cheminement. Donc, c'est vraiment beau. Alors, on va voir avec une petite carte de conseil pour vous les Vierges. Avec ce beau tirage que vous avez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la méditation, de faire le vide dans votre esprit, de retrouver votre calme et de vous détacher de l'influence de l'ego. Donc, l'ego qui peut parfois venir entacher certaines relations. Ça, on l'a vu tout à l'heure et on le verra dans la guidance sentimentale. Prendre du recul par rapport à certaines choses. Être dans le compromis. Être dans l'écoute. Et la méditation, elle vous aide tout simplement à retrouver la paix. Donc, on voit que c'est vraiment un mois où vous allez retrouver la paix et l'harmonie dans votre vie. Où les choses se débloquent, s'enclenchent. Il y a vraiment cette grande satisfaction ici. Avec un 10 de coupe, un 10 de denier et un as de coupe. On voit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Des nouveaux projets. Une nouvelle relation. Une nouvelle passion. Une nouvelle activité peut-être. Ou une situation tout simplement dans votre vie qui vous apporte beaucoup de joie et de sérénité. Donc, voilà pour vous les Viernes. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada